Le sushi est un aliment diététique. Vous croyez ? On nous a dit que le sushi était bon pour la santé. Blague à part, mais si le riz japonica n'est pas bio, si le cuisinier utilise maximum de sucre blanc, c'est-à-dire pour l'ajouter dans le sushi, c'est bien clair. On sait que ce n'est pas bon pour la santé, mais on l'utilise quand même. Et puis le vinaigre, le vinaigre pour le sushi, au lieu de préparer soi-même, parce qu'on n'a pas le temps, pour le faire moins cher, etc. On achète le vinaigre pour le sushi industriel. Ce n'est même pas la peine de raconter. La cuisine japonaise, c'est connu pour la santé, n'est-ce pas ? Mais si, on ne suit pas, on ne suit pas sûr dans les règles de l'art. Il n'y a pas grand chose à raconter. Je vais t'expliquer certaines choses choquant dans mon webinaire. Le sushi peut-être en avouer dans la guérison de certaines maladies, oui, mais il faut vraiment connaître l'esprit japonais qui l'a fait naître. Je m'appelle Issei Kitakeuchi, Masterchef japonais, auteur au best-seller, sushi bar et nouvelle cuisine japonaise. Je vais vous expliquer ce qu'il faut pour travailler le sushi dans la règle de l'art, avec l'esprit japonais, bien sûr. Rejoignez-moi pour avoir la réponse à toutes vos questions. Cliquez sur le lien, il est par là. C'est le dimanche prochain.